Plus belle la vie, l'émission qui remplace série fait un flop, les internautes ravis. C'est un jour que les, nombreux, fans de Plus belle la vie redoutaient. Vendredi 18 novembre 2022. La série qui se déroule dans la cité phocéenne a pris fin après plus de 18 ans de diffusion. Une nouvelle annoncée en mai et qui avait fait l'effet d'une bombe auprès des téléspectateurs mais aussi des comédiens. Et pour cause, les premiers ont été déçus que le groupe ait mis fin au programme. Alors qu'ils ont été nombreux à grandir avec les aventures des Marseillais. Du côté des acteurs, ils ont regretté le fait que l'annonce de l'arrêt ait été faite dans la presse et non par la production et la direction de France Télévisions directement. Un choix que la directrice des programmes de France Télévisions, Anolm, avait justifié dans les colonnes de télé Loisirs quelques jours avant l'arrêt. Un choix en partie à cause des audiences plus basses du programme depuis quelques années, la moyenne des audiences n'était plus aussi bonne, plus belle la vie attire aujourd'hui autour de 2. 5 millions de téléspectateurs, note de la rédaction le public nous disait qu'il avait perdu les fondamentaux. Anolm s'était ensuite montré plus rassurant envers les téléspectateurs et comédiens, arrêter une série qui existe depuis 18 ans. Qui a fait les grandes heures de la télévision et qui emploie de très nombreuses personnes n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Nous ne voulons pas abandonner nos comédiens après 18 ans de bons et loyaux services. On essaiera de faire en sorte que les téléspectateurs les revoient à l'écran. Mais alors quel programme mettra la place de cette casse-ci emblématique qui a été occupée pendant plus de 18 ans ? C'est une émission de cuisine. Intitulée « Cuisine ouverte avec Morissacot » qui a été choisie par la chaîne. Dans celle-ci, le chef de Top Chef se rend à la rencontre de cuisiniers ou encore d'artisans et revisite un plat phare. Et visiblement, ce choix ne s'est pas montré très judicieux puisque le programme n'a pas rencontré le succès escompté. Un flop qui a évidemment ravi les aficionados de plus belle la vie, et voilà le score que nous attendions tout. Bravo France Télévisions ! On vous applaudit. Ils viennent de flinguer la case horaire. La part était environ de 11% avec plus belle la vie la semaine dernière. J'espère que du côté des comédiens et la production on se marre bien ce matin. Quelle joie, même pas un million, je trouve encore que c'est 850 000 personnes de trop. J'espère un flop pour cette case pour très très longtemps, Delphine Hernod vous avez tué plus belle la vie. Place aux téléspectateurs de tuer cette case, bien fait nous voulons plus belle la vie. Qui regarde France 3 maintenant ? Les vieux ! Il n'y a plus rien de familial sur cette chaîne. Rendez-nous plus belle la vie. C'est le sang de la veine peut-on lire sur Twitter. Les internautes toujours aussi francs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501